Bonjour à tous, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui est un outil de création de cartes heuristiques qu'on appelle également des cartes mentales. Les cartes heuristiques, pour ceux qui ne connaissent pas la notion, c'est une représentation graphique des idées rattachées à une notion. Ça permet de trier des idées de façon arborescente. Un outil de création de cartes heuristiques, c'est un outil que j'utilise par exemple lorsque je fais un brainstorming avec les élèves et qu'on essaie de réunir des informations autour d'une notion. C'est un outil que je peux utiliser également lorsque je veux rédiger un texte, un article par exemple. Ça me permet d'organiser mes idées de façon très intuitive et très graphique pour construire le plan par exemple d'un article. L'outil que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle Framindmap. Il est édité par Framasoft, que beaucoup d'enseignants connaissent bien. On va sur framindmap.org et on clique ici sur le bouton bleu créer une carte mentale. Et on a accès à l'interface principale du logiciel dans laquelle votre idée principale apparaît ici en milieu de page. Pour lui ajouter une sous-idée, on clique sur le petit point rouge et on tire et apparaît une nouvelle idée. Et on peut ajouter ainsi autant d'idées qu'on en a envie. Si pour une de ces idées, on veut lui donner une sous-idée, on procède exactement de la même façon. On peut les fermer ou les ouvrir si elles nous gênent. On peut les déplacer de façon totalement intuitive. Si je m'aperçois qu'en fait, celle-ci serait mieux de l'autre côté, j'ai qu'à la tirer. Si je m'aperçois qu'en fait, celle-ci est une sous-idée de celle-ci, je la sélectionne, je la copie et je la colle. Une fois que j'ai terminé mon travail, je peux sauvegarder celui-ci en l'exportant comme image. En cliquant droit, ici je pourrais copier l'image ou enregistrer l'image sous. Je peux aussi sauvegarder l'image dans un fichier local. Ce qui me permettra de maire, si je veux continuer, d'aller chercher le même fichier pour pouvoir continuer mon travail. Voilà, ça fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation, Windows, Linux ou Mac, puisque ça s'exécute dans un navigateur sans aucune installation. Et c'est bien sûr totalement gratuit. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.